Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Flamme Gmail by Laurence. Donc je recommence ce podcast car celui que j'ai posté hier avait un problème de son et je suis désolée. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie par avance de votre écoute, de vos abonnements et de vos likes qui aident au développement de cette chaîne. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, un petit geste de votre part. C'est important pour le développement de cette chaîne, pour qu'elle soit proposée à le plus de personnes qui sont en parcours et qui sont en souffrance et qui ont besoin de soutien et c'est aussi une reconnaissance de mon travail. Je vous remercie par avance. Nous allons aborder le silence radio, comment le vit notre runner évitant, les phases qu'il va traverser, l'attitude que le chaser doit adopter et ce qu'il va faire remonter comme peur chez les chasers. Dans ce podcast, je vais parler du silence radio après une fuite soudaine, parfois avec une explication, parfois sans. Je vais parler du silence radio après la lune de miel ou alors après une période de retrouvailles où tout se passe bien et tout d'un coup, votre runner va se mettre en silence. Il va y avoir beaucoup de différences et je le mentionnerai à la fin de ce podcast avec un silence radio suite à une dispute ou un quiproquo. Je vais vous expliquer ce qu'il ressent et les étapes qu'il va traverser avant un retour à la communication. Le profil évitant est extrêmement compliqué à comprendre pour les chasers qui sont quant à eux de profils anxieux. Je ferai d'ailleurs un podcast sur ce sujet, je l'ai déjà mentionné, mais je ferai un podcast sur le comparatif entre le profil anxieux et le profil évitant et les incompréhensions que ces deux profils ont entre eux. Le profil anxieux est un profil dépendant affectif. Le profil anxieux va être aime-moi, aime-moi, montre-moi que tu m'aimes. Le profil évitant est j'ai peur de t'aimer, j'ai peur d'aimer et j'ai peur de souffrir. Le silence radio est un mode de protection, c'est un disjoncteur émotionnel. Souvent, les runners et les runneuses le mettent en place lorsque la relation devient trop intense ou alors qu'ils passent un moment trop fort. Ils sentent qu'ils commencent à être amoureux et ils ne contrôlent plus leurs sentiments. Le silence radio est un réflexe de peur déclenché par trop d'attente de la part du chaser, trop de démonstrations d'amour, trop de projections. Les runners vont se sentir étouffés, ils vont paniquer par rapport aux sentiments qu'ils éprouvent et par rapport aux sentiments de leur chaser qu'ils ressentent. Ce réflexe désarçonne le chaser car ce silence radio peut arriver après un moment très intense et ces moments-là sont très compliqués à gérer sur un plan émotionnel pour les runners évitants. La phase du silence radio va durer entre quelques semaines, voire quelques mois et parfois des années en grande séparation mais ça c'est un autre sujet. Le moteur psychologique du runner évitant est de ne pas s'autoriser à nous aimer car ils ne veulent pas souffrir. Ils ne s'autorisent pas à être amoureux. C'est pour ça que la plupart des évitants peuvent être en couple, ça peut leur arriver, même se marier, mais ils vont être avec des évitants. Au début du lien, ils se montrent sans peur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sentent alors pas en danger. Dès qu'ils ressentent des émotions amoureuses, ils vont nous percevoir comme un danger. Ils vont commencer à contrôler, devenir plus distant, ce qui va activer le profil anxieux du chaser qui va être de plus en plus dans la demande. Et là, le silence radio va être pour les runners évitants la seule façon de s'extraire de ce lien qu'ils identifient comme un danger émotionnel. Alors, pendant ce silence radio, les runners vont vivre trois phases. Nous allons en parler un petit peu plus tard dans le podcast. Je voulais faire un petit apartheid pour vous expliquer votre positionnement et ce qu'il ne faut surtout pas faire pendant ce silence radio. Il est très important de ne pas les solliciter pendant leur silence radio. C'est comme si vous essayiez de réveiller un somnambule pendant une crise de somnambulisme. Premièrement, parce que vous allez ralentir le processus des trois étapes. Ensuite, parce que pendant leur silence radio, les runners sont complètement fermés. Soit ils ne vont pas répondre à vos messages, soit ils vont vous dire des choses qu'ils ne pensent pas pour vous repousser, soit ils vont vous rejeter d'une façon assez violente s'ils ressentent votre souffrance et vos peurs car vous allez alors actionner leur culpabilité. Les runners et runeuses que j'ai en accompagnement me disent tous ne pas se sentir compris. Alors, vous me direz, ils ne comprennent pas non plus. Je suis bien d'accord. Mais c'est juste une petite clé pour vous expliquer ce qu'ils ressentent. Ils ont besoin d'être compris dans ce silence radio. Et ça, vous allez gagner des points. Vous pouvez envoyer un message si vous n'avez pas pu lui parler avant son silence radio. C'est-à-dire que s'il disparaît du jour au lendemain sans vous donner d'explication. Vous lui envoyez un message sans reproche ni émotion en lui disant tout simplement que vous comprenez son besoin de distance et que vous le respectez et qu'il prenne soin de lui ou d'elle. C'est tout. C'est court, précis, sans émotion. Si votre runner ou runeuse ronde et après donc se place en silence radio au moment de la rupture idem, je sais c'est très difficile mais pas de pleurs, pas de demande d'explication, pas de colère, pas de réaction émotionnelle. Vous lui dites juste que vous comprenez ou vous ne comprenez pas que c'est son choix et que vous le laissez libre de faire ce qu'il veut. Vous lui laissez sa liberté. Il faut juste qu'il ait laissé partir librement et dignement. Si vous faites ça, le silence radio va durer moins longtemps. Le runner va se sentir compris, écouté, il n'a pas de culpabilité activée et vous allez le rassurer. Vous, de votre côté, vous allez vous respecter. Vous ne pouvez pas essayer de retenir votre runner qui décide de fuir. Vous êtes exceptionnel et vous méritez d'être aimé. Vous n'êtes pas des mendiants et des mendiants de l'amour. Ensuite, il faut comprendre, et ça c'est une petite astuce pour moins souffrir, si votre runner décide de rompre et de se placer en silence radio ou de se placer en silence radio sans rien vous expliquer, c'est tout simplement parce qu'il a des sentiments pour vous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il ne veut pas vous aimer car ça lui fait peur. Donc laissez-le partir, allez dans sa grotte et en silence radio. Lâchez prise, laissez-le tranquillement traverser ces trois phases. Ne doutez pas, ayez confiance en votre valeur et dans ses sentiments. Première phase, c'est les runners ou les runneuses qui se placent en silence radio après une rupture, décidées en pleine conscience, donc je précise, sans dispute. Le soulagement. Alors je sais, c'est dur d'entendre, mais c'est la vérité. Les runners vont se sentir soulagés, ils se sentent libérés, libres, sans pression, ils retrouvent leur oxygène, ils vont alors, suivant les cas, essayer de remplir leur vie de façon différente. Sortis entre amis ou alors de se noyer dans le travail, pour les runners et les runneuses célibataires, ils vont dans la première étape de leur silence radio essayer de nous oublier, avec des tierces, des rencontres, ils peuvent s'inscrire sur des sites de rencontres, etc. Alors je sais, que le réflexe des chasers pendant cette période, c'est d'aller mener l'enquête et de regarder partout, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, s'ils trouvent leur runners ou leur runneuse. Surtout pas, déjà parce que vous allez souffrir et en plus parce que c'est un réflexe, dites-vous bien qu'il va essayer de vous oublier. Alors je vous rassure, ils n'y arriveront pas, mais ils vont tout faire pour essayer. Ils sont donc dans le déni et vont rechercher toutes les façons de passer à autre chose. Pour les runners et les runneuses qui sont en couple, ils vont se focaliser sur leur couple pour essayer de tout faire, pour que le couple fonctionne et de passer à autre chose. Ne pensez surtout pas qu'ils vont réussir à nous oublier et qu'ils n'éprouvent rien pour vous. C'est juste un réflexe et un mode de protection pour essayer de ne plus penser à nous. Pendant le silence radio, vous ne devez pas communiquer avec les amis en commun. Attention, vous ne devez donner aucune info susceptible de lui parvenir aux oreilles. Pas de like sur les réseaux sociaux, pas de messages, pas d'appels. Le vide, le vide, le vide. Dans un silence radio, le runner n'est pas réceptif. Souvent, les runners, avant de rompre et d'installer le silence radio, vont commencer à mettre en place un fonctionnement de plus en plus évitant. alors je sais comme ils sont assez évitants et assez distants et assez pudiques dans leurs déclarations de sentiments, on peut ne pas les percevoir ou on peut ne pas avoir envie de le voir. Mais quand vous sentez que votre runner ou votre runeuse commence à prendre de la distance, laissez-le, vous pouvez éviter le silence radio. Plus vous allez essayer d'être en demande et là vous êtes sûr qu'ils se placent en silence radio en mode protection. Leur système de protection est de se déconnecter de leurs émotions. Ils ressentent un manque mais leur soulagement va occulter ce manque. La première phase, tous les messages que vous pouvez lui envoyer si vous essayez de le contacter, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Ils sont juste soulagés, ils ne veulent plus pour l'instant entendre parler de nous. Phase 2, ils vont essayer de désactiver leurs sentiments pour leur chaser. Ils vont contrôler les sentiments qu'ils éprouvent et qui les ont fait fuir. Ils s'interdisent de nous aimer donc ils vont s'empêcher de nous aimer. Ils vont mettre en place un système qui est très intéressant de défense. Ils vont déformer tous nos défauts, toutes les petites disputes, les dysfonctionnements en les surdimensionnant. C'est-à-dire d'un petit caillou, ils vont faire l'Everest. Ils vont auto-saboter le lien. Ils vont essayer de se persuader que ce lien n'était pas pour eux, que nous ne sommes pas compatibles, etc. Ils vont essayer de rencontrer d'autres personnes pour nous oublier et s'auto-persuader qu'ils sont sur le bon chemin car notre lien n'était pas viable. Phase 3 Ils vont essayer d'avancer sans nous et la bonne nouvelle en phase 3. Ils vont se rendre compte qu'ils n'y arrivent pas. À ce moment, ils vont être face à un conflit interne entre leur nostalgie et le manque qu'ils ressentent de leur chaser et leur peur de revenir et de devoir avancer dans le parcours. La nostalgie ne pourra pas se contrôler. Ils sont fragiles à cette période, peuvent s'isoler le vide et là. Et là, le silence de leur chaser fonctionne et le manque les pousse à revenir dans le lien. Les chasers vont pendant cette période être confrontés à la peur que leur runner ou runneuse ne revienne jamais. Alors, je peux vous rassurer, par expérience, ils reviennent toujours. Par contre, lorsqu'ils sortent de leur silence radio, votre attitude va être déterminante. Ils sortent d'hibernation. Ils sont donc fragiles, ils tâtonnent. Votre attitude doit être équilibrée et détachée, pas trop d'émotions comme j'ai trop souffert, tu m'as trop manqué, je t'aime, etc. Ok. Vous lui demandez de ses nouvelles, vous expliquez ce que vous avez fait pendant ce silence radio, vous lui demandez lui ce qu'il a fait, etc. Pas d'émotions. Pendant cette période, il va vous falloir travailler sur votre valeur, votre dépendance affective, prendre soin de vous. Il va falloir comprendre que ce silence radio est une protection du runner de ses sentiments. Donc ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il a juste peur de vous aimer. En comprenant le mode de fonctionnement de l'évitant, vous comprendrez que ce n'est pas parce que vous ne comptez pas pour lui, ni qu'il ne tient pas à vous, bien au contraire. Lorsque votre runner ou runneuse est en silence radio, la seule solution pour qu'il en sorte est d'augmenter le manque. Donc laissez-le dans le noir total sur ce que vous faites ou sur ce que vous vivez pendant son silence. Le deuxième point va être le silence radio du runner suite à une dispute ou une incompréhension. Alors ces situations sont différentes mais je vais quand même en parler parce que j'ai des cas en accompagnement qui sont dans ces périodes-là parce que les disputes ou les incompréhensions peuvent engendrer le silence radio du runner ou des runneuses pendant quelques mois aussi. C'est une situation qui est très souffrante aussi donc j'aimerais bien en parler un petit peu. Ces situations sont différentes. Souvent les deux jumeaux vont être en silence et dans leur ego. Ce soit le chaser ou le runner en attendant que l'autre revienne parce que les deux pensent qu'ils ont raison. Le runner va être dans sa zone de confort. Il va se persuader que cette dispute prouve que ce lien n'est pas pour lui, que c'est la meilleure solution. Donc le runner s'accrochera aux erreurs commises par le chaser et sachez-le ne se remettra jamais en question. Dans ces situations le chaser peut casser ce silence radio en envoyant un message avec le cœur, en reconnaissant ses erreurs et ses maladresses. Pourquoi ? Parce que vous allez tout simplement désarmer votre runner ou votre runneuse. Les outils mis en place par les runners qui se persuadent que nous ne sommes pas compatibles et qu'ils vont souffrir en nous aimant, en sachant reconnaître vos erreurs vous allez le déstabiliser. Ensuite, ils resteront peut-être en silence ou sur la réserve ou en mode protection mais vous allez faire avancer le processus de retour. Vous pouvez lui communiquer que vous êtes en paix et que vous avez compris beaucoup de choses. Votre message doit vibrer la sérénité et non l'attente. C'est un message de paix et puis vous restez dans le silence. Plus vous allez être distante avec l'évitant, plus il va avancer. Pour les jumeaux qui doivent se côtoyer pendant un silence radio parce qu'ils travaillent ensemble ou alors qu'ils ont des amis en commun et se retrouvent à une soirée ou encore pour quelques cas rares que j'ai qui ont un enfant ensemble, vous devez, mes chaisers, être insondables, distants, polis et surtout leur montrer que vous allez très bien. Soyez souriant, souriante, prenez soin de vous, de votre apparence et placez une distance dans votre communication. Restez le moins longtemps à leur présence. Écourtez la communication, ne gardez que l'essentiel. Soyez-vous fuyante, déjà pour vous protéger et pour lui montrer que vous n'êtes plus en dépendance et que surtout, dans votre attitude, que vous comprenez et respectez son choix de séparation et de silence radio. En résumé, plus vous allez vous montrer distante et mystérieuse, plus son processus de silence radio va se raccourcir. N'oubliez jamais que le temps travaille pour vous. Ne rompez jamais le silence radio de votre runner sauf en cas de séparation en mode dispute. Respectez son besoin de distance, il digère ses émotions. Vous, mes chasers, profitez de cette période pour identifier les blessures que ce silence réveille. Abandon, rejet, injustice, humiliation, trahison, manque de confiance en vous, etc. Dans ce lien, les jumeaux sont obligatoirement un anxieux pour 99% des chasers et un évitant pour 99% des runners. Les deux profils sont compatibles pour se faire évoluer l'un et l'autre vers notre complétude. L'anxieux va accompagner l'évitant dans son évolution et l'évitant va accompagner l'anxieux dans son évolution. Nous nous accompagnons réciproquement pour aller, ce qu'on appelle la complétude, vers un mode émotionnel sécure. Je vous envoie à tous beaucoup de courage si vous vous trouvez dans une de ces deux situations. Le silence radio est toujours très difficile à vivre. J'espère que je vous ai donné des informations qui vous seront utiles pour vivre cette situation le mieux possible. Si vous souhaitez un accompagnement privé, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail en description. Si vous souhaitez commander votre synastrique karmique avec votre jumeau pour comprendre les blocages karmiques de votre vie passée qui reviennent dans votre vie actuelle, vous pouvez aussi m'envoyer un email. Alors, pour tous ceux qui sont en attente de leur synastrique karmique, j'avais pris beaucoup de retard parce que je suis tombée sur des synastries très compliquées et j'ai beaucoup travaillé, j'avais beaucoup de coaching. Je suis en train de rattraper tout mon retard donc je travaille non-stop et vous recevrez votre synastrie très rapidement donc ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée ou encore une belle soirée ou une belle nuit suivant à quel moment de la journée ou de la soirée vous m'écoutez. A très vite, au revoir.